ala cappuccino cappuccines j'espère que vous allez miau 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 je suis trop contente on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time j'ai refait ma petite déco j'espère que vous aimez que vous appréciez l'effort et surtout j'ai un nouveau fauteuil qui est très à l'aise et en plus je l'ai acheté en sol donc c'est encore mieux il était un prix genre la poltronne sofa actuelle de la cuanta voilà là c'est Audrey Burn pour ceux qui se demandent diamant sur canapé un classique si vous ne l'avez pas vu quittez la vidéo non je rigole comme je suis sûre que vous ne l'avez pas vu ne quittez pas cette vidéo mais allez le voir c'est une story time un peu flippante là je vais commencer mon histoire vraiment je pense qu'elle aurait pu commencer par il était une fois c'est tellement quelque chose d'étrange et bizarre qui m'est arrivé que steven king aurait pu écrire cette histoire que je vais m'apprêter à vous conter mais c'est mon histoire donc droit d'auteur si tu veux l'écrire steven ok cette histoire commence par une amie une ex amie cette ex amie m'appelle un beau jour j'étais tranquillement chez moi à boire un thé et à écouter du andré rieux oui j'écoute de la musique classique et j'assume même si on est en 2021 je suis désolé les classiques c'est des classiques ça ne meurt pas tu es tranquillement chez moi en train de boire un thé et d'écouter andré rieux voilà oh qui vient me gêner là attendez je m'excuse c'est bon j'ai été ouvrir la porte donc j'en ai été à j'étais tranquillement chez moi en train de boire un thé et d'écouter andré rieux bien évidemment merci vous suivez ça fait plaisir et mon téléphone il sonne j'étais mon ami donc je décrochais je décroche toujours à mes amis sauf quand ça devient des ex amis là non ou des ex tout court tu vas qu'est ce tu fais tatati tatata les banalités vous savez et puis mt bon tu sais que ça fait un petit moment maintenant je suis en couple avec comment on va l'appeler sinon ça va me perturber moi je veux dire ça avec son gars tu sais que ça fait un petit moment que je suis en couple avec mon gars que ça se passe super bien pour nous et voilà et moi aussi j'ai envie que tu ressente ce que je suis en train de ressentir et tu vives une histoire d'amour toi aussi comme ça on pourra sortir en couple entre parenthèses ça ça commence vraiment à me casser les oubis que voilà dès que vous êtes la célibataire de service et je n'ai pas honte de le dire je suis une célibataire de service et j'assume même le ministère pour ouvrir un ministère du célibat je serai la meilleure ministre que le gouvernement aura elle me dit voilà j'ai envie qu'ils soient en couple et tout ça et ça tombe bien parce que mon gars il a un pote à lui qui veut sortir avec une meuf voilà une chiante je fais une vidéo tu fais chier mais tu sais très bien quand je viens je suis obligée d'en regarder oui mais non bah non t'es pas obligée bah ça je vais pas le couper bah casse toi maintenant en gros elle m'a arrangé un date pourquoi pas je lui dis bah c'est quand ce date c'est quand et tout ça la meuf trop pressée plus vite c'est fini plus vite je reviens boire mon thé t'as compris elle me dit bah que ce sera organisé le week-end bon ça tombait bien ce week-end j'avais rien de prévu entre temps quand même elle me donne le snap de la personne on s'échange des messages on parle bon déjà il est très social en plus il était très drôle il avait quand même un fusil qui était donc le samedi on avait prévu d'aller se balader bah c'est pas une surprise franchement quand t'es d'abord lui tu vas où ? tu vas aller à paris on a décidé d'aller à paris et en même temps de nous faire un petit resto ce qui était pas mal force aux restaurateurs là nous arrivons mesdames et messieurs au restaurant le temps que nos commandes arrivent on discute on rigole et puis à un moment donné cette personne je l'ai même pas appelée attendez je vais l'appeler monsieur Flipman parce que j'ai flippé et c'est un homme Flipman tu vois Flipman il est trop bien donc monsieur Flipman on dirait vraiment un nom anglais de Taliouf Mr Flipman ah j'aime trop monsieur Flipman me dit début en blanc j'ai toujours rêvé de dire ce mot début en blanc dans les yeux est-ce que tu as une passion ? voire des passions donc moi je lui dis ah oui bah oui déjà la musique ensuite les voyages voici la preuve et là il me dit ah ok bah c'est cool et tout ça donc à moi de lui retourner la question ouais toi t'as des passions ? il me dit bah moi ma passion elle est moins commune que les tiennes donc là ma curiosité s'empare de ma boca ah ouais et on peut en savoir un peu plus c'est un projet top secret et en fait moi je suis très attrait au paranormal what ? comment ça très attrait au paranormal ? il me dit que lui en fait il adore tout ce qu'il touche aux histoires d'esprit au spiritisme au Ouija des trucs comme ça et ça tombe très très bien parce que alors là moi c'est pas du tout mon délire c'est pas du tout mon délire donc j'ai une petite crampe au ventre quand même c'est un délire bizarre ah très drôle de passion mais bon écoute les passions ça ne se juge pas je veux pas être méchante et je veux pas juger mais si je juge en fait je suis obligée je juge complètement mais t'aimes ça depuis longtemps ou bien ça fait un moment en fait qui fait beaucoup de recherches sur ça et que voilà ça le passionne ça le passionne vraiment je suis en train d'avoir un date je ne sais pas moi avec Voldemort pendant tout le repas j'étais plus concentrée j'avais beaucoup de moments de plan et beaucoup de moments de mais pourquoi en fait tu parles de ça à un premier rendez-vous voilà maintenant on a fini tout l'autre repas de l'entrée au dessert il fait pas beau pour marcher donc on décide en fait de rentrer tranquillement et là on approche de la scène du moment historique que j'ai vécu petit fond de radio plus les kilomètres avancent une pluie battante s'abat sur la route je déteste les silences donc malaise et là il va briser le silence en faisant quoi ? en me faisant une révélation toute révélation n'est pas bonne à faire et vous allez me comprendre il brise le silence en me disant quoi ? est-ce que je peux te faire une confidence que personne qu'aucun même de mes meilleurs amis ne sait donc déjà quand quelqu'un il dit ça moi je me suis dit quoi ? ok le mec il a fait un meurtre il va m'avouer ça et il va aller m'enterrer à côté de la précédente victime je lui dis oui ben il n'y a pas de problème attends écoute moi mes amis m'appellent le bir le bir en arabe ça veut dire le puits c'est à dire quand tu jettes quelque chose dans un puits tu ne vas jamais le récupérer voilà c'est ça en fait l'image de ça c'est à dire que je ne répète rien je ne répète rien là je suis juste en train de vous répéter l'histoire au monde entier ok ? c'est une grosse mytho si tu savais et là je lui dis non mais vas-y tu peux y aller moi en fait j'avais besoin de savoir pourquoi en fait il est passé de l'idéal au cauchemar en même pas un claquement de doigts et là il me dit tu sais moi depuis que je suis petit je vois une dame moi je vois une dame que je suis seule à voir rendez-vous compte là c'était ma tête que je vous ai fait précédemment quand il y avait du silence c'était ma tête de comment ça une dame que tu es seule à voir ok et tu la vois toujours non mais elle ne me fait pas de mal elle ne me fait pas de mal mais sauf que voilà j'ai un gros problème ouais c'est quoi bah c'est qu'elle est tombée amoureuse de moi mais qui est tombée amoureuse de toi et là il me dit bah elle ok 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 je me calais le plus possible à côté de la portière écoute s'il fallait ouvrir la portière sur l'autoroute à ce moment là je l'aurais fait enfin j'ai parlé avec elle j'ai parlé avec elle et je lui ai dit moi je veux me marier je veux des enfants et tout ça donc voilà il faut que tu me lâches et elle t'a dit quoi même la meuf elle veut savoir ce que les genoux ils se disent entre eux je suis folle je vais te séparer de cette personne franchement je crois cette personne là avec qui j'ai mangé elle sort d'un asile voilà je savais que je devais pas parler alors quand il a hurlé j'étais comme ça avec la ceinture de sécurité non mais ça va aller ça va aller mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place rien comme moi la ceinture de sécurité pour moi c'était un bouclier comme les chevaliers là au Moyen-Âge alors que Miskina le tapote dans le dos non non mais ça va aller ça va aller souffle souffle un bon coup respire voilà il n'y a pas mort d'homme ça va non mais elle me pourrit elle me pourrit voilà moi je peux pas je peux pas et et toi tu vas me faire une promesse tu vas me faire une promesse attends doucement on vient de se connaître il y a zéro promesse c'est quoi la promesse c'est quoi la promesse que je dois te faire pour moi si ça pouvait le calmer je pouvais promettre même d'aller marcher à poil sur la lune il avait les mains comme ça sur le volant il tourne sa tête vers moi son regard son attitude elle avait changé déjà et ici là ça tremblait jure-moi jure-moi promets-moi promets-moi que tu vas jamais me laisser tout seul promets-moi promets-le-moi s'il te plaît donc je le regarde et de ma plus belle voix je dis ne me jugez pas parce que j'en suis sûre que vous auriez juré comme moi quelqu'un qui est possédé vous dit ça vous allez faire quoi ? vous allez vous rebeller en présence d'une personne schizophrène possédée ou que sais-je il faut rentrer dans leur jeu et c'est ce que j'ai fait je suis rentrée dans son jeu parce que je me suis mis en sécurité il me dit Allah je savais toi t'es une fille bien t'es une fille bien t'es une fille bien la douleur au ventre que j'avais et après ça même pas deux minutes après il est redevenu normal il rigole pas fermé donc allez une petite brèche pour moi je la prends je voulais connecter mon téléphone et quand j'allume c'était Maître Gims et c'était ça peut comme jamais qui est en train de passer et donc là je mets du son et je fais ça peut comme jamais ça peut comme jamais ça peut comme jamais Zouzou et boutin Zouzou et boutin Zouzou et boutin Zouzou et boutin déjà ça va j'ai peur mais plus trop et aussi pourquoi j'ai plus trop peur parce qu'on s'approche de ma ville ce que j'avais fait entre temps c'est que j'avais pris mon snap et j'avais envoyé un message à une pote et je lui avais dit de m'attendre dans un lieu bien précis parce que je voulais pas qu'il connaisse l'endroit où j'habite si c'est un criminel, un posédé un fou je veux pas qu'il sache où j'habite surtout qu'après moi dans ma tête je m'étais imaginé m'attendre il est en train de me parler qu'il a une go qu'il le kiffe ça se trouve sa go elle est à l'arrière puisqu'elle est invisible elle va me suivre, elle va savoir où j'habite elle va venir chez moi, elle va connaître toute ma life non 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 donc là je lui ai dit j'habite juste là il me dit ok pas de problème, j'espère que cette sortie t'auras plu je suis désolée de t'avoir fait toutes ces révélations dès notre premier rendez-vous mais voilà j'ai pas envie que ce soit comme toutes les fois précédentes là je lui ai dit j'ai passé une super belle journée le resto était top voilà de toute façon on reste en contact moi j'ai pas peur il est ok j'ouvre la porte et je marche et je rentre dans une entrée je monte à l'étage je regarde, vous savez dans l'escalier il y avait une petite fenêtre j'attends qu'il démarre mais un moment je pense qu'il était malin il attendait en fait de savoir à quel étage j'allais allumer la lumière donc je suis restée là un bon petit 10 minutes avant qu'il démarre et voilà hop il est parti donc moi quand même par précaution je suis restée 5 minutes à faire des allers-retours comme ça avec mes yeux par la fenêtre de petit escalier pour être bien sûr qu'il avait taillé et là quand je suis bien sûr qu'il a quitté le quartier j'enlève mes cuissards je les fous comme ça derrière mon dos je tape le plus beau sprint de ma life jusqu'à la voiture de ma pote là j'en suis sûre que même Usain Bolt n'aurait rien pu face à ma course je l'aurais battu je l'aurais coiffé au poteau je monte dans la voiture de ma pote elle me dit ouais j'ai rien compris quand tu m'as dit de venir me chercher et tout ça je lui dis écoute toi je sais que t'habites toute seule donc là je vais pas te faire peur j'étais juste avec une personne très étrange et j'ai senti un danger sur ma personne donc c'est pour ça que je t'ai appelée à la rescousse c'est comme je sais que tu es une amie fidèle d'ailleurs on est encore amie jusqu'à aujourd'hui quand on va voir cette vidéo elle va rigoler elle va s'en rappeler je sais que tu viendras toujours à mon secours et t'es super courageuse je lance quand même des petits regards dans les rétros mais bon rien à signaler je rentre chez moi et je trouve un message de qui ? de mon ex-amie elle me dit ouais coucou j'espère que ça va j'espère que t'as passé un super bon date et là j'ai entendu mon gars qui parlait avec monsieur Flipman et il lui a dit qu'il était super content qu'il m'a fait super grave apprécier et qu'il avait hâte d'une prochaine sortie et là je prends mon téléphone et je l'appelle hi bitch parce que je l'appelais comme ça mais en fait j'avais raison j'avais raison mon instinct ne ment jamais ouais ça va et toi ouais ça va ça va bah alors comment il s'est passé le date ? bah je sais pas il vous a dit quoi lui ? ah lui il était super content franchement il était kiffé de ouf il a dit à mon gars qu'il avait super hâte de se revoir pour un prochain date que ça s'était très bien passé et donc là je lui ai dit mais ton gars il avait rien à me dire il le connait depuis quand en fait t'entends ton pote ? ouais il le connait mais c'est en fait c'est plus un collègue de boulot quoi attends comment ça un collègue de boulot ? tu m'as dit que c'était un des meilleurs amis à ton gars c'est un mec du boulot qui l'apprécie à mort ok ? et ? bah rien mais toi t'as kiffé ou pas ? bon écoute tu diras ton gars lundi au bureau de dire à cette personne que j'ai été écrasée par des souris et que je suis décédée et que mes funérailles ont déjà élu parce qu'il est hors de question que je le revois si lui vous a dit que le date s'était super bien passé c'est un mytho et là je lui raconte et elle était choquée très choquée et elle me dit mais t'es sérieuse ? mais non t'es pas sérieuse mais t'es pas sérieuse ? bah si je suis très sérieuse en fait je vais pas inventer j'ai que ça à faire de ma vie d'inventer des scénarios comme ça si j'invente des scénarios comme ça j'aurais dû écrire c'est moi qui aurais dû écrire Scream je m'étais vénère sur elle en fait je m'étais trop énervée et là elle me dit ouais qu'elle était désolée bah écoute ma belle elle était désolée moi si je suis désolée sauf que moi je dors seule solo solo et que là la nuit j'ai pas de veilleuse moi lui je l'ai plus jamais réentendu parler de lui parce que bah voilà entre temps il s'est passé des trucs et j'avais nexté mon ex-ami là je l'avais nexté donc plus de nouvelles walou au bout d'un moment voilà quand il envoyait des messages il voyait que je lui répondais pas en fait il m'a bloqué et gloque moi même de partout franchement donc voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura fait riche mais surtout flippé comme moi si cette vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce bleu ça fait trop plaisir en plus c'est gratuit abonnez-vous c'est aussi gratuit ça me fera plaisir et surtout partagez cette story time parce qu'elle fait rire elle fait peur n'ayez pas peur seule partagez la peur avec vos amis votre famille vos connaissances et que sais-je donc voilà on se retrouve très bientôt je vous promets pour la suite de ma vidéo la deuxième partie de mon mariage annulé à cause de ma couleur de peau et d'ici là portez-vous bien et sortez masqué de ma couleur de peau Sous-titrage ST' 501